Musique Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous lire en français un des contes des frères Grimm. Ce conte qui en allemand s'appelle Die Bremer Stadtmusikanten a été publié en 1812 dans le reconte de contes Kind und Ausmärchen. Musique Un homme avait un âne qu'il avait servi fidèlement pendant de longues années, mais dont l'effort s'était tabou, si bien qu'il devenait chaque jour plus impropre au travail. Le maître songeait à le dépouiller de sa peau, mais là, ne s'apercevant que le vent soufflait du mauvais côté, s'échappa et prit la route de Brême. Là, se disait-il, je pourrais devenir musicien de la ville. Comme il avait marché quelque temps, il rencontra sur le chemin un chien de chasse qui jappait comme un animal fatigué d'une longue course. Qu'as-tu donc à japper de la sorte, camarade ? lui dit-il. Ah, répondit le chien, parce que je suis vieux, que je m'affaiblis tous les jours et que je ne peux plus aller à la chasse. Mon maître a voulu m'assommer, alors j'ai pris la clé des chants, mais comment ferais-je pour gagner mon pain ? Eh bien, dit-il Anne, je vais à Brême pour m'y faire musicien de la ville. Viens avec moi et fais-toi aussi recevoir dans la musique. Je jouerai du luth et toi, tu sonneras les timbales. Le chien accepta et il suivit la route ensemble. À peu de distance, ils trouvèrent un chat couché sur le chemin, faisant une figure triste, comme une pluie de trois jours. Qu'est-ce donc que te chagrine, vieux frise moustache, lui dit l'Anne ? On n'est pas de bonne humeur quand on craint pour sa tête, répondit le chat, parce que j'avance en âge, que mes dents sont usées et que j'aime mieux rester couché derrière le poil et filer mon rouet que de courir après les souris. Ma maîtresse a voulu me noyer, je me suis sauvée à temps. Mais maintenant que faire et où aller ? Viens avec nous à Brême, tu t'entends fort bien à la musique nocturne, tu te feras comme nous, musiciens de la ville. Le chat goûta la vie et partit avec eux. Nos vagabonds passèrent bientôt devant une cour sur la porte de laquelle était perché un coq qui criait du haut de sa tête. Tu nous perces la moelle des os, dit l'Anne. Qu'as-tu donc à crier de la sorte ? J'annonçais le beau temps, dit le coq, car c'est aujourd'hui le jour où Notre-Dame a lavé les chemises de l'enfant Jésus et où elle doit les sécher. Mais comme demain dimanche on reçoit ici à dîner la maîtresse du logis et sans pitié pour moi, elle a dit à la cuisinière qu'elle me mangerait demain en potage. Et ce soir il faudra me laisser couper le cou, aussi criai-je de toute mon haleine pendant que je respire encore. Bon, dit l'Anne, crête rouge que tu es, viens plutôt à Brême avec nous. Tu trouveras partout mieux que la mort, tout au moins tu as une bonne voix et quand nous ferons de la musique ensemble, notre concert aura une excellente façon. Le coq trouva la proposition de son goût et ils détalèrent tous les quatre ensemble. Ils ne pouvaient atteindre la ville de Brême le même jour. Ils arrivèrent le soir dans une forêt où ils comptaient passer la nuit. L'Anne et le chien s'établirent sous un grand arbre. Le chat et le coq y grimpèrent et même le coq prit son vol pour aller se percher tout au haut où il se trouvait plus en sûreté. Avant de s'endormir, comme il promenait son regard aux quatre vents, il lui sembla qu'il voyait dans le lointain une petite lumière. Il cria à ses compagnons qu'il devait y avoir une maison à peu de distance puisqu'on apercevait une clarté. « S'il en est ainsi, Dylan, délongeons et marchons en hâte de ce côté, car cette auberge n'est nullement de mon goût. » Le chien ajouta « En effet, quelques os avec un peu de viande ne me déplairaient pas. » Ils se dirigèrent donc vers le point d'où partait la lumière. Bientôt, ils la virent briller davantage et s'agrandirent, jusqu'à ce qu'enfin, ils arrivèrent en face d'une maison de brigands parfaitement éclairée. L'âne, comme le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda en dedans du logis. « Que vois-tu là, Grison ? » demanda le coq. « Ce que je vois, » dit l'âne, « une table chargée de mets et de boissons et alentour des brigands qui s'en donnent à cœur joie. » « Ce serait bien notre affaire, » dit le coq. « Oui, certes, » reprit l'âne. « Ah ! Si nous étions là ! » Ils se mirent à rêver sur le moyen de prendre pour chasser les brigands. Enfin, ils se montrèrent. L'âne se dressa d'abord en posant ses pieds devant sur la fenêtre. Le chien monta sur le dos de l'âne. Le chat grimpa sur le chien. Le coq prit son vol et se posa sur la tête du chat. Cela fait, ils commencèrent ensemble leur musique à un signal donné. L'âne se mit à brer, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter. Puis ils se précipitèrent par la fenêtre dans la chambre en enfonçant le carreau qui volèrent en éclats. Les voleurs, en entendant cet effroyable bruit, se levèrent en sursaut. Nous ne doutons point qu'un revenant n'entra dans la salle et se sauvèrent, tout épouvantés, dans la forêt. Alors les quatre compagnons s'assirent à table, s'arrangèrent de ce qui restait et mangèrent comme s'ils avaient dû déjeuner un mois. Quand les quatre instrumentistes eurent fini, ils éteignirent les lumières et cherchèrent un gîte pour se reposer. Chacun, selon sa nature et sa commodité, l'âne se couchait sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat dans le foyer près de la cendre chaude, le coq sur une solive et comme il était fatigué de leur longue marche, ils ne t'adhèrent pas à s'endormir. Après minuit, quand les voleurs aperçurent de loin qu'il n'y avait plus de clarté dans leur maison et que tout paraissait tranquille, le capitaine dit « Nous n'aurions pas dû pourtant nous laisser ainsi mettre en déroute » et il ordonna à un de ses gens d'aller reconnaître ce qui se passait dans la maison. Celui qui l'envoyait trouva tout en repos. Il entra dans la cuisine et voulut allumer la lumière. Il prit donc une allumette et comme les yeux brillants et enflammés du chat, il lui paraissait de charbon ardent, il en approcha l'allumette pour qu'elle prit feu. Mais le chat n'entendait pas railler. Il lui sauta au visage et l'écratigna en jurant saisit d'une horrible peur. L'homme courut vers la porte pour s'enfuir. Mais le chien qui était couché tout auprès s'élança sur lui et le mordit à la jambe. Comme il passait dans la cour à côté du fumier, l'une lui détacha une ruade violente avec ses pieds de derrière. Tandis que le coq, réveillé par le bruit et déjà toute alerte, criait du haut de sa solive « Kikiriki ! Kikiriki ! » Le voleur courut à toutes jambes vers son capitaine et dit « Il y a dans notre maison une affreuse sorcière qui a sué sur moi et m'a égratigné la figure avec ses longs doigts. Devant la porte est un homme armé d'un couteau dont il m'a piqué la jambe. Dans la cour se tient un monstre noir qui m'a assommé d'un coup de massue. Et haut du toit est posé le juge qui cria « Amenez-moi devant ce pandar ! » Aussi me suis-je mis en devoir de m'esquiver. Depuis lors, les brigands n'osèrent plus s'aventurer dans la maison et les quatre musiciens de Brême s'y trouvèrent si bien qu'ils n'en voulurent plus y sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada